Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est ça, c'est le passé. Aujourd'hui, t'es député du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Bagotte. On va y revenir, évidemment. Mais moi, l'autre fois, j'ai assisté à un événement du Bloc québécois ici dans la région de Québec. Mais en fait, c'était sur le territoire de la Nation. Oui, puis j'ai appris, là, je la connais depuis plusieurs années. Plusieurs, peut-être dix ans, même. Ça va vite, hein, des fois. Ça fait ça, oui. Non, toi, t'es exagéré, là, dix ans, mais ça va au moins six ans qu'on se connaît. Six, sept ans qu'on se connaît. Puis, c'était avant les engagés publics. Ça fait que c'est plus que six ans. Puis, j'ai appris, là, que t'étais d'origine uronne ou en date. Non, parce que je m'en suis jamais caché, pourtant. Je m'en suis allé aux parois à chaque année. Puis, j'avais même fait un texte à l'époque où j'avais un blog au Journal de Montréal. Puis, je pense que tu me lisais. On en parlait souvent. Je m'en suis jamais caché. C'est pas un secret, là. Ben non, c'est moi qui l'avais manqué, celle-là. Puis, ça me fascine, en plus. Parce que, pour ceux qui s'intéressent aussi, j'ai une entrevue complète. Vous avez l'épisode encore sur YouTube avec Steve Gros-Louis, qui est un personnage important de la Nation. Très, très impliqué dans la communauté, Steve. Oui. Puis, j'ai fait une entrevue même avec Conrad Sioui, l'autre fois, qui m'a jeté à terre. L'ex-grand-chef. Oui, j'ai trippé, là. Écoute, c'est... Je suis vraiment content de te recevoir, Simon-Pierre. Donc, c'est ça, là. Ça, c'est... Bon, on parle de toi comme un ex-enseignant, ex-SAI, c'est compagnie. Là, maintenant, t'es député du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Bagotte. Peux-tu m'en parler de Saint-Hyacinthe-Bagotte? Parce qu'on parlait un petit peu avant l'entrevue. Oui, je me rends compte que... Sainte-Hyacinthe, je connais juste ça parce que c'est ça à 20, mais c'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus intéressant comme région. C'est la capitale de la transformation agroalimentaire. Tous les transformateurs sont là. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de producteurs, de productrices. Et en fait, grosso modo, c'est 25 municipalités, deux MRC, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on a toute la MRC des Mascoutins, puis on a toute la MRC d'Acton, qui est une assez petite MRC. Mais étant donné qu'une MRC entier, en entier, est dans la circonscription, mais ne figure pas dans le nom de la circonscription, qui s'appelle Saint-Hyacinthe-Bagotte, on a fait les démarches. Et puis là, dès la prochaine élection, ça va s'appeler Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Donc, on ajoute le nom. Il y avait eu ça dans la région de Charlevoix aussi. Puis c'était la députée, c'était la députée bloquiste qui avait insisté pour qu'on amène, je pense que c'est le domaine. Il va y avoir changement à la prochaine. Oui, c'est possible. Oui, c'est intéressant ça. Donc, c'est quoi, excuse-moi, c'est quoi le nom que vous allez ajouter? Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, pour que la MRC d'Acton ait son nom dedans. OK. Tu es aussi responsable, tes porte-parole qu'on dit en fait, en matière de commerce international pour le Bloc québécois. C'est drôle parce que je voyais l'autre fois, là, j'ai regardé toutes tes interventions, la somme de tes interventions, tes responsabilités à la Chambre des communes qu'on dit, j'allais dire à l'Assemblée nationale. C'est la Chambre des communes. Non, puis c'est un parlement étranger. Il ne faut pas dire que c'est notre Assemblée nationale. C'est ça, c'est un point important. Il m'est venu en tête une intervention, je pense, de Pierre Poilièvre l'autre fois, qui disait qu'au Bloc québécois, c'était sa ligne de la semaine, il y a deux ou trois semaines, qu'au Bloc québécois, vous étiez des lâches, que ça ne travaillait pas, puis qu'on envoyait du monde à la Chambre des communes à Québec qui ne servait à rien parce que vous ne travaillez pas. Puis là, je suis tombé. OK. Ça fait combien de temps que tu es député? 2019, ça va faire cinq ans au mois d'octobre. Écoutez ça, 450 interventions en Chambre, 1200 en comité, plus de 1200 en comité. Est-ce qu'on peut considérer que c'est actif? Écoute, on prendrait plus de paresseux comme ça. Est-ce que vous êtes tous des paresseux comme ça, Bloc? Écoute, je te dirais juste qu'au début de mon mandat, je n'avais pas de blanc dans la barbe. Ça, c'est fascinant, les photos des politiciens avant et après leur mandat. Surtout qu'au moment où on était une bonne cohorte, on était 20 députés de plus qui ont été ajoutés au caucus du Bloc. En fait, 22 députés qui ont été ajoutés au caucus du Bloc en 2019 par rapport au Parlement sortant où il y avait juste 10 députés. On est passés à 32. Puis, donc, un paquet qui n'avait jamais siégé dans un Parlement là-dedans. Puis que là, on se retrouve à une gestion de crise sans précédent qui est une pandémie quelques mois après. Fait que mettons que ça a été un apprentissage à la dure à ce moment-là pour plusieurs d'entre nous. Fait que c'est vrai, toi, tu es arrivé directement dans les tourments de la crise. Écoute, on a eu à peu près 4-5 mois puis ça a été les confinements qui ont commencé. Ça a été quoi tes gros, qu'est-ce que t'en ressors avec quel type d'apprentissage, tes grands constats de la gestion de crise? Parce que c'était le premier élément, c'est comme un double apprentissage en même temps. C'est quelque chose, c'est quelque chose parce que les citoyens vont à la fois vouloir que le travail ne soit pas fait de manière brouillonne, mais vont vouloir que ça se fasse vite en même temps. Le processus parlementaire en temps normal, ça peut être 6 mois, 1 an. Regardez, il y a des projets de loi qu'on a déposés en première lecture qui ne sont pas encore revenus sur le parquet aujourd'hui. Ça peut être même plus long que ça, ça peut être des années. Et normalement, il y a un processus qui consiste à ce qu'il y ait un débat en chambre. Si c'est adopté dans un premier temps, ça s'en va en comité. Donc là, ensuite en comité, le but est de recevoir des experts, de recevoir des témoins, de recevoir les hauts fonctionnaires qui commentent un projet de loi ou une politique qui va être en vigueur. Puis par la suite, là, ça permet de corriger. Parce que quand on dit que le diable est dans les détails, c'est là que ça permet de dire, « Hey, telle virgule mal placée, surtout dans quelque chose de judiciaire, de juridique, dans une loi, telle virgule mal placée, voici les conséquences. » Donc là, on n'est tous pas fous. On va dire, « Bon, bien, on va l'amender avant que ça retourne au Parlement. » Donc là, après ça, on peut proposer de le changer. Puis que ça passe ou pas, si c'est adopté, ça retourne sur le parquet du Parlement. Puis même après, ça passe au Sénat. Donc tout ça est extrêmement long comme processus. Mais quand on est dans une pandémie, quand on est dans une crise, ou n'importe quelle crise, en fait, et d'autant plus que les gouvernements se permettent de gouverner souvent par décret, la prise de décision, c'est un après-midi. Donc évidemment, puis ce n'est pas pour défendre le gouvernement Trudeau, je suis dans l'opposition, je ne défends sur à peu près aucun dossier, mais c'est normal qu'une annonce contredise celle la veille. Parce qu'on dit, la virgule mal placée, on l'a écrit bien vite hier, la virgule mal placée, on s'en est rendu compte dans la journée. Quand on s'est fait poser des questions là-dessus, maintenant, on vous annonce tout de suite qu'on va la corriger. Puis c'est normal, c'est normal. On ne peut pas à la fois dire, faites ça vite, puis ne soyez pas brouillons. Idéalement, le plus vite fait, mais bien fait. Parce que ça, c'est un élément souvent, tu sais, que nous autres, le monde normal, moi qui regarde ça de loin, des fois, je trouve ça irritant, de voir ces délais-là, le temps que ça me rend pour arriver à quelque chose. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a un excès de procédurité, puis on se dit... Moi, je ne te dis pas qu'il n'y a pas de la politique agréée, puis toutes sortes de stratégies pour faire retarder des projets de loi. Ça, c'est quelque chose, puis ça crée beaucoup de cynisme. Ça engendre du cynisme chez l'électeur. Puis avec raison. Avec raison. Mais mon point, ce que je me demande, c'est que justement, c'est un moment de crise-là, est-ce que ça n'a pas été une opportunité de, justement, est-ce qu'on a gardé des éléments? On a-tu gardé quelque chose de toute cette crise-là, à savoir qu'on peut faire les choses peut-être un peu plus vite? Est-ce que la pandémie nous a permis, puis cette façon-là d'urgence, de gestion de crise, nous a permis justement de garder des façons de faire plus rapides un peu? Peut-être pas. Bien, c'est-à-dire peut-être pour le meilleur, puis peut-être pas toujours pour le pire non plus. C'est à voir, là. Pour le meilleur et pour le pire, en fait, je dirais. Il y a un petit peu des deux. Oui, c'est ça. Ça cherche un équilibre, hein? Oui, bien, c'est ça. Je te dirais, en fait, qu'il y ait eu des mises à jour, par exemple, maintenant, on peut voter par application. Moi, je pense que ça s'imposait, c'était le temps. Par contre, faire des débats par Zoom, qu'il y ait des députés qui ne se donnent pas la peine au Parlement, qui restent dans leur salon, tout ça, ça a fait de son temps. Au début, il fallait, assurément. On n'avait pas le choix. C'était nécessaire. Le même, on a même appelé à ce que ça soit mis en place. Mais à un moment donné, ça a fait de son temps. Ce n'est pas vrai que Zoom va remplacer, d'autant plus avec tous les risques qu'il y a au niveau de la cybersécurité par rapport à ça. Mais ce n'est pas vrai que Zoom va être un nouveau Parlement. Il y a une enceinte pour ça. Donc, ça, probablement qu'on est allé, on devrait quand même remiser ça et dire, ça a servi. Au pire, s'il fallait qu'il y ait quelque chose de similaire, on le ressortira. Mais quand même, d'en arriver quand même à un retour à un Parlement qui serait en personne, je pense que ça s'impose. Mais il y a un paquet de mises à jour qui doivent être faites, notamment les votes qui sont très longs. Maintenant, à l'Assemblée nationale, j'ai vu qu'ils pouvaient voter directement par un bouton de leur pupitre. Ça se fait à peu près une minute et quart, à peu près. Ça se fait tout de suite. C'est instantané. Je parle de l'Assemblée nationale à Québec. À Québec, oui. Là, il y aurait quand même des mises à jour à faire. Est-ce que ça remplace la levée de chèques? On fait encore ça. Nous, à Chambre des communes, on fait toujours ça. Quand je lisais des transcriptions de tes interventions, justement, puis à un moment donné, tu lis les transcriptions, puis à un moment donné, tu tombes sur des longues listes de noms. Oui, oui, oui. Oui, puis le pire, puis ça, c'est impressionnant. Les greffiers qui lisent nos noms, ils se rappellent de nous par cœur. Ils se rappellent de nos visages, de nos noms, de où on est assis. C'est impressionnant. 338 députés. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus que 125. Écoute, c'est fascinant, cet aspect-là. Je suis content si on en garde. Écoute, on va continuer avec ton CV, OK? La formation, t'es quelqu'un qui est allé à l'école pendant un bon bout de temps. Est-ce que je peux voir baccalauréat? Des deux côtés de la classe, d'ailleurs. Parce que t'as enseigné aussi, t'as été chargé de projet. Chargé de cours. Chargé de cours, excuse-moi, chargé de projet, des formations professionnelles. Chargé de cours à l'Université Laval et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais avant ça, t'as complété un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal. T'as fait une maîtrise en sociologie. Là, j'ai perdu où? À l'UQAM. À l'UQAM aussi. Puis, t'as un doctorat en sciences et économie. Sociéo-économie du développement. C'est le nom qu'on donne. Je vais pogner mon petit écran pour checker mes notes. Ça me perturbe. Donc, c'est ça. Sociéo-économie du développement de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Pourquoi t'as choisi d'aller étudier à Paris? Écoute, c'est parce qu'il y avait un professeur que je connaissais depuis un certain temps et qui était un véritable expert dans le domaine que j'étais en train de creuser, que j'étais en train d'apprivoiser à ce moment-là. Donc, j'ai demandé de diriger ma thèse. C'est ce qu'il a accepté avec joie de faire. Commerce... Comment t'as... Excuse-moi. T'es aussi un spécialiste en commerce international, je pense. Oui, en fait, socio-économie du développement. En fait, ma thèse était sur la mondialisation, sur le néolibéralisme, sur la concurrence entre les États. Donc, on est quand même dans le commerce international. Je pense que M. Blanchet n'a pas hésité très longtemps quand il se demandait qui allait offrir le poste de porte-parole du Bloc en matière de commerce. C'est ça, c'est tes responsabilités. Si je regarde... En fait, donne-nous le don. C'est quoi les grands dossiers qui t'ont été confiés par M. Blanchet, comme tu disais, François Blanchet? En fait, il m'a confié commerce international puis aérospatial également. Donc, j'ai les mêmes dossiers. Il m'a reconduit dans ce titre-là après notre réélection en 2021. Donc, j'en conclue qu'il devait penser que j'avais pas l'air trop fou là-dedans non plus. T'as écrit sur le dossier ça puis la souveraineté, le souverainisme, c'est deux de tes sujets de prédilection. t'as trois livres qui ont été édités. Le premier étant Le souverainisme de province, 2014. Ensuite, 2016, L'État succursal, La démission politique du Québec. Et 2018, donc à deux ans d'intervalle à chaque fois, Despotisme sans frontières, Les ravages du nouveau libre-échange. On t'a lu particulièrement puis on t'a entendu. Puis là, on a la chance de t'entendre plus souvent sur ces aspects-là depuis un petit bout de temps. Si on reprend, je serais curieux d'y reprendre dans l'ordre parce que tu es déjà intéressé ici à en savoir plus. Vous pourrez vous les procurer puis on n'est pas là pour faire ta promotion. T'es pas venu nous vendre des livres, là, tu sais. Mais il reste une chose, c'est que le souverainisme de province, 2014, est-ce que tu peux nous parler un petit peu c'est quoi l'idée principale que tu souhaitais transmettre avec ce livre-là? Bon, 2014, en fait, c'est basé sur mon mémoire de maîtrise. Donc, je travaillais déjà là-dessus. Puis là, est arrivée la fameuse campagne électorale où Mme Marois avait déclenché le fameux point levé. Donc, on se souvient Pierre-Carles Péladeau qui arrive dans la campagne, qui lève le point, qui dit, moi, j'y vais pour l'indépendance. Évidemment qu'il y a une personnalité de sa trempe qui a embarqué en disant, moi, j'y vais pour faire du Québec un pays, ça vient donner un autre teneur à la campagne. Puis là, on a vu à ce moment-là que le Parti québécois n'était pas prêt pour ça. Il était très mal à l'aise avec ça. Parce que ça faisait plusieurs élections qu'il proposait des programmes de gouvernance provinciale. Donc, gouverner la province. Puis à un moment donné, quand ça ira, on fera un référendum sur la souveraineté. Si on sent que l'appétit est là. – Ce que tu appelles le souverainisme de province. – Écoute, on a appelé ça les conditions gagnantes. On a appelé ça l'assurance morale de le gagner. On a appelé ça il n'y en aura pas tant que les Québécois ne seront pas prêts. Il y a eu toutes sortes de formules pour décrire ça. Moi, je dis quand même qu'un parti indépendantiste doit gagner en étant indépendantiste. Qu'il doit l'être avec son option. Qu'on ne traite pas son option fondatrice et fondamentale comme un boulet mais comme son avantage comparatif. Puis quand je l'ai sorti, ce qui est intéressant parce que là, je me rappelle à ce moment-là, j'avais appelé mon directeur de maîtrise qui était à l'époque qui était Jacques Beauchemin et qui a aussi été en politique au niveau de... Il a été sous-ministre dans le gouvernement péquiste de Mme Marois. Je l'avais appelé. Je lui avais dit quand il est arrivé l'effet du point levé. Je lui ai dit je pense que j'ai l'intro parfaite pour mon mémoire. Parce que là, on a un cas concret. On a un exemple concret de ce qu'on cherche à démontrer dans le mémoire qui est devenu le livre ensuite qui est sorti quelques mois après. Donc, dans la foulée, on peut dire après cette élection-là qui a été désastreuse où on a ouvert la porte aux libéraux. Gouvernement majoritaire par la grande porte à peine 18 mois après les avoir chassés. Comment tu l'expliques ce désastre-là? Écoute, il y a plusieurs raisons et je ne dis pas que c'est la seule mais je pense que le malaise du Parti québécois face à sa propre option à ce moment-là en est une grande. En est une grande parce que finalement, on a dit au début un moment donné, je me souviens, les journalistes ont dit c'est devenu une campagne référendaire. Mais moi, je cherchais le cas du oui. Il y a eu le cas du non, il était clair, lui, il était évident, il était clair. Ça, c'est ça, il était clair. Encore que c'est un non au référendum et non pas à l'option, à l'option souverainiste. C'est un non au moyen. C'est un non genre ne ramenons pas ces vieilles chicanes-là alors qu'un référendum, en plus, il me semble que c'est le summum de la vie démocratique d'un peuple. On est capable, on en a fait deux, il n'y a pas eu de violence, on est capable de se parler, on est capable de s'aimer pareil, on est capable, bien sûr que ça peut finir par diviser des gens et des amis qui vont peut-être plus se reparler après et des familles qui vont peut-être finir en chicane une fois de temps en temps à Noël, certes, mais quand même, on n'est pas pour dire qu'on suspend la démocratie parce qu'on a peur de la division. La démocratie, c'est la division, mais il faut le faire de façon civilisée. Mais il y avait le cas du non à ce moment-là, le non au moyen et non pas à la finalité, mais il n'y avait pas de cas du oui. Il y avait pas du peut-être. C'est ça, voilà. Du peut-être, mais peut-être pas. À ce moment-là, quand j'ai sorti le livre Le souverainiste de province à l'automne, je me souviens, au Salon du livre, mon voisin, à un moment donné, c'était pas le Saint-Pierre Plamondon. Peut-être que lui venait de sortir les orphelins politiques à ce moment-là. Puis lui, je pense que c'est pas le trahir que de dire ça. Il dit lui-même qu'il a cheminé énormément dans le temps. Moi, ça, c'est un problème en fait que je trouve super intéressant. Puis moi, je trouve ça bien parce que mon but, c'est d'en convaincre des gars de même dans la vie. C'est ça. Moi, écoute, je suis un indépendantiste forcené avec le sang bleu, ligne Jacques Parizeau, clarté, etc. Bon, sans aucun doute, mais c'est pas juste des gens comme moi qui vont le faire gagner à un moment donné, le pays. Ça va prendre des gens qui aujourd'hui, ils croient pas, mais que demain matin, ils vont y croire. Moi, je trouve ça intéressant. En fait, ce cheminement-là de Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve que ça vient crédibiliser son... En fait, cette démarche-là vient crédibiliser sa position actuelle. Lucien Bouchage, René Lévesque, etc. Il y en a plusieurs qui ont dit on va y croire. On va essayer de voir où le fédéralisme peut nous mener. D'ailleurs, le fédéralisme, j'utilise ce mot-là avec des pincettes parce que c'est pas du tout ça dans lequel on est. C'est un État qui s'unitarise et se centralise perpétuellement. Puis à chaque fois, vous voyez l'histoire, l'histoire du Canada, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise ou des régimes qui précèdent le Canada, on va dire depuis le pouvoir anglais en Amérique du Nord, on va dire, à chaque fois qu'il y a une crise, Ottawa a profité du rapport de force qui lui était favorable pour se centraliser plus, pour s'octroyer davantage de pouvoir. Par exemple, après la rébellion des Patriotes, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Acte d'Union. Après le référendum, même après les guerres mondiales, des impôts qui devaient être temporaires sont devenus permanents. Incentralisés. Oui. Après le référendum de 1980, rapatriement de la Constitution sans l'accord du Québec pour se centraliser encore plus. Alors qu'on avait promis du changement, c'était ambigu parce qu'il y en a eu, mais au désavantage du Québec, alors qu'on laissait entendre aux électeurs québécois qu'en votant non, le Canada allait devenir plus vivable. Ça a été le contraire. Après 95, après 95, c'est ce qui s'est appelé le plan B. Là, les huitaires canadiennes ont dit à ce moment-là, on va remettre le Québec, la dynamique de la révolution tranquille qui s'a construit, qui devient une état-nation, qui s'affirme dans le monde, etc., c'est fini. La nation distincte, c'est terminé, on les renvoie au statut de simple province comme les autres. Donc, réduction des transferts aux provinces, donc ça, c'est la manœuvre financière qui a donné le déséquilibre fiscal pendant des années, ce qui fait qu'on a encore des problèmes majeurs dans notre réseau de la santé, que l'État québécois est obligé d'engloutir des sommes faramineuses dans le réseau de la santé et qu'il ne peut plus s'occuper d'à peu près rien d'autre. La manœuvre démocratique, la manœuvre antidémocratique, le cadenassage de la démocratie avec la loi sur la clarté référendaire. On se souvient, le ministre Stéphane Dion qui dit, il faut qu'on soit d'accord avec la question puis il faut qu'on soit d'accord avec la majorité. Il faut que la majorité soit claire, mais on ne dit pas c'est quoi le chiffre d'une majorité claire en faveur de l'indépendance. Sabotage de la diplomatie québécoise à l'étranger. À l'époque, Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec, il se fait éviter un peu partout à assister à l'assermentation de présidents nouvellement élus comme un chef d'État le serait. Il apprend quelques fois, quelques heures avant, puis que l'ambassade canadienne a fait des appels et puis qu'il n'est plus invité. Il est désinvité. Et sinon, bien sûr, la manœuvre de propagande, on se souvient du fameux programme des commandites où on a voulu nous acheter à coups de drapeau puis de minutes du patrimoine puis de grandes publicités. Déclaration d'amour. C'est ça. Oui, déclaration d'amour, ça c'est autre chose. C'était la fameuse parade en fin de référendum. Mais donc, ça a été, ça aurait été à ce moment-là une manière de remettre le Québec à sa place, celle de seule province. Puis ça, c'est pas un secret. Jean Charest, à l'époque, qui était chef des conservateurs à Ottawa, ça c'était intéressant, il disait, arrêtez de blâmer Bouchard pour les problèmes du système de santé. Blâmez plutôt Jean Chrétien, c'est lui le responsable. Puis après ça, quand il est devenu premier ministre libéral à Québec, il a dit le contraire pendant dix ans. Ça faisait dix ans qu'il était là, ça marchait pas même à la fin de son propre mandat. C'était encore à cause du PQ avant. Ça c'était de la faute du PQ. Puis Marcel Massé, qui est un ministre important du gouvernement chrétien à l'époque, il le disait aussi, il disait, à mesure que Bouchard va devoir couper, nous on va créer des programmes avec notre argent. Puis on va être le vrai bon gouvernement qui va occuper le terrain. Puis évidemment, il y avait des empiétements à plus finir. Donc là, quand je vous dis, Ottawa profite toujours des crises pour s'affirmer, se construire, se centraliser, pour nous vampiriser, faut pas penser que l'après-COVID va être différent. C'est déjà parti. Donc la COVID est encore une crise qui a permis à Ottawa. Il en profite autant comme autant. Bien sûr, bien sûr. Mais là, écoute, on a commencé en parlant de ton livre puis on n'aura pas le temps de se rendre. Oui, mais c'est ça. Je t'allais, on le savait, que ça allait faire ça, si on commençait. Oui, mais c'est ça, je t'aurais compté, mais je pense qu'on est dans la lignée de mon livre quand même. On est dans la lignée de ton livre, mais j'ai le goût de faire un pont avec la prochaine élection. C'est que là, on écoute les conservateurs actuellement. En fait, ça a toujours été une ligne des conservateurs justement qui viennent se positionner à contrario des libéraux en disant « Mais nous, on est moins centralisateurs. » Qu'est-ce que tu... Comment tu la vois, toi, cette ligne-là? Écoute, j'ai posé une question à un moment donné. Disons que les conservateurs, c'est le parti de l'Ouest, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ne savent jamais trop quoi faire avec nous autres, les French-Canadiennes. Ils ne savent jamais trop quoi faire avec nous autres. Tandis que les libéraux, ils essaient plutôt de mettre des French-Canadiennes de service pour essayer de nous faire croire qu'on a d'envoi au chapitre. Puis, il y a une merveilleuse scène. Je ne sais pas si tu as vu la série sur Duplessis de Denis Arcand. Tu te rappelles, c'est une scène fictive, mais la merveilleuse scène de Duplessis sur son lit d'hôpital avec le premier ministre Godbout qui s'en va le voir. Puis, il lui dit « Les conservateurs ont toujours haï les Canadiens français tandis que les libéraux, ils vont chercher des petites vedettes pour faire croire que nos intérêts vont être représentés là-bas. » Bon, c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui. Mais du côté des conservateurs, à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, il y a une aliénation assez forte par rapport à nos valeurs et intérêts. C'est un centre de gravité sur tous les plans qui se déplacent vers l'ouest. C'est un Canada qui est déjà foncièrement pétrolier, mais qui, contrairement à la chimère du pétrole vert des libéraux, du pétrole écologique qu'on est avec de nous dire d'en boire au déjeuner puis ça va être bon pour faire pousser des arbres. Mais contrairement à eux autres, les conservateurs, ils l'assument. Eux autres, c'est assumé, c'est plus franc. Ce qui fait que j'ai déjà demandé, moi, à Pierre Poilève, j'ai déjà demandé, je dis, toi, tu te targues d'être un... Puis c'est en chambre, c'est public ce que je dis là. Je dis, tu te targues d'être un décentralisateur respectueux des compétences. Je dis, moi, si le Québec ne veut pas d'un oléoduc, tu fais quoi? Puis je n'ai jamais eu de réponse. Il s'est contenté d'attaquer. C'est ce qui fait le mieux quand on essaye de lui demander de se commettre sur quelque chose. Il attaque. Il attaque. Il attaque. On ne sait toujours pas ce qui arriverait. J'ai le goût de te poser une autre question. Je veux profiter que tu es à la Chambre des communes. Là, moi, je suis à Québec. On est à Québec actuellement. Merci d'être déplacé et de venir nous voir ici en studio. Puis là... C'est ça que je viens de Québec. Moi, ça me fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Tu viens de Québec. Puis là, 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 là. Là, il y a tout. Bon, il y a le dossier, le fameux dossier du troisième lien. Pierre Poilièvre a décidé de se tourner vers un type d'électorat pour ça par rapport à ce dossier-là. Mais il nous promet, il promet que s'il vient au pouvoir, qu'il va tout stopper le financement du tramway. Puis je regarde, tu sais, à chaque fois qu'on regarde à Montréal, on veut allonger le métro de cinq stations à coup de milliards, pas de problème. Ça se règle, on signe ça. On part les appels d'offres puis il n'y a pas vraiment de problème. On a beaucoup de difficultés à Québec à avoir notre part d'investissement. Puis quand on finit par voir que peut-être un dossier va se régler puis qu'on va avoir une part d'investissement qui va nous permettre d'avancer, bien là, on a une promesse comme celle-là d'un candidat pour être premier ministre qui se présente. Est-ce que tu penses vraiment qu'il peut, il va faire un truc comme celui-là s'il est élu? Il va, il peut vraiment se tourner, tourner le dos à une région au complet avec un, puis un investissement promis, entamé, déclenché, puis repartir avec les billes fédérales. Appelons-le de même, ça me fait rire. Écoute, grand bien lui fasse, c'est ça qu'il veut promettre. Mais regarde, je ne suis pas dans ses souliers, Dieu m'en garde d'ailleurs. Puis on ne souhaite pas ça à personne non plus. Je ne suis pas Pierre Poilhier, mais je dirais que sa position lui appartient, sauf que moi, je dirais de manière générale que si c'est ce que la région de Québec veut par le biais de ses élus, puis par le biais aussi de la voix de ses citoyens, il faut suivre la volonté. Ce n'est pas à nous, je crois, depuis Ottawa qui est déjà, comme on disait, assez centralisateur qui impose ses dictats dans assez d'affaires, certainement pas Ottawa de venir dire j'aime mieux un projet que l'autre. Mais c'est pourtant ce qu'il fait actuellement. Puis de mettre des conditions en plus. Alors, qu'est-ce qu'une gang justement à Ottawa salve sur les besoins de la région de Québec, toi et moi? On est quand même dans un comté conservateur ici, puis j'avais d'ailleurs Pierre Paulus l'autre fois ici même sur ta chaise qui est venu nous voir. Chique type. En fait, c'était lui, j'aurais dû poser la question. Je pense que je vais le réinviter, Pierre, ça va être intéressant. Ce qui est intéressant, tu pourrais lui demander aussi parce qu'il n'arrête pas de dire que des députés d'opposition ne servent à rien. Est-ce qu'il trouve qu'il ne servent à rien depuis qu'il est élu? Il n'a jamais été au pouvoir. Tu demanderas pour la fin. Oui, en fond. Est-ce qu'il se trouve inutile? C'est la même position. C'est peut-être notre prochain. Moi, je dis souvent ça à des adversaires dans ma campagne quand je dis toujours qu'il y en a un paquet qui sont en train de dire ici que s'ils gagnent mais que leur parti n'est pas élu, ils ne vont servir à rien pendant quatre ans. Wow! Moi, je préfère vous promettre que mon travail va servir à quelque chose. Mais ça, c'est drôle parce que c'est une critique qu'on entend souvent pour le Bloc québécois. Tantôt, tu disais un parti indépendantiste que l'indépendance est au cœur de sa raison d'être. Tu se dois de travailler à atteindre l'indépendance. Il n'y a pas une contradiction. Vous êtes souvent accusé au Bloc québécois de justement entretenir le fonctionnement d'un système, du système fédéral. À marche, la fédération, gars. D'abord, il y a un paquet, deux choses l'une. Il y a un paquet de mouvements nationalistes et indépendantistes dans le monde qui vont faire élire du monde dans le Parlement étranger, dans le Parlement dont tu cherches à sortir. Parce qu'il y a une règle de base, qui est occupons le terrain. On n'est pas pour le laisser à l'adversaire. C'est une règle de base. Puis si ça peut permettre, puis au moment où on pourrait parler de renaissance du Bloc en 2019, on peut dire qu'on n'était pas dans un bon état. On était dans un état où le PQ, un an avant, il aurait été presque décimé de l'Assemblée nationale puis que c'est un gouvernement caquiste très, très fort qui se disait nationaliste mais non-indépendantiste. Je pense qu'il fallait peut-être repartir pour recréer la confiance aussi. Donc d'avoir un paquet de députés indépendantistes qui montrent qu'ils sont capables d'être compétents, d'être cohérents, de faire du bon travail, d'être là pour notre monde, je pense que c'est juste un plus pour l'option. Mais moi, ce que je dis toujours à mes électeurs, il y en a un paquet qui me disent je vote pour toi mais je n'aime pas ton parti. Ça, je dis ben ben merci, ça dirait qu'ils apprécient le travail local. C'est une chose. Mais d'autres qui me disent aussi je vote bloc mais je ne suis pas indépendantiste, je suis un nationaliste mais j'ai besoin d'une voix forte à Ottawa. Moi, ma réponse c'est toujours assume ça, assume donc ta logique jusqu'au bout. Pourquoi tu dis que des gens qui sont exclusivement au Québec, qui parlent seulement pour le Québec vont mieux te représenter que des gens qui sont obligés d'être pancanadiens? Pense à ça. Moi, je dis toujours assume ta logique jusqu'au bout. Est-ce qu'on ne serait pas mieux justement d'un parlement où on est 100% des sièges qui est l'Assemblée nationale d'avoir 100% de nos impôts et lois là-bas plutôt que de devoir se battre comme des diables dans l'eau bénite dans un parlement où on est toujours en perte de vitesse? Parce que ça, il faut s'en rappeler. Il y en a qui disent des fois le bloc nous empêche d'être au pouvoir à Ottawa. Je ne veux pas être plate mais le Québec ne sera jamais au pouvoir à Ottawa. De moins en moyenne de chance. Ça n'arrivera pas. C'est un État fondé par le conquérant. Il y en a qui me disent tu ressors les ceintures fléchées à conquête tout ça. C'est quand même la descendance de ça. On avait un régime qui à l'époque où les Canadiens français étaient plus nombreux que les Canadiens anglais. C'était représentation égale. Quand ils sont devenus plus nombreux et on se dit bon, le Parlement ça va être la représentation proportionnelle quand on était moins nombreux. Donc, ils savaient qu'on allait être mis en minorité et que de plus en plus on allait perdre le contrôle sur les décisions qui se prennent à Ottawa. Puis à chaque fois qu'il y a une réforme de la carte électorale ou parce que la population augmente il faut ajouter des sièges comme à la prochaine élection on ajoute des sièges mais le Québec n'en aura pas plus. Donc, on va toujours être de moins en moins nombreux dans notre représentation parlementaire donc de plus en plus minoritaire. Puis pendant ce temps-là on vote souvent parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les consensus de l'Assemblée nationale. Ça arrive presque à chaque jour l'Assemblée nationale vote unanimement une position. Ça ne sera même pas jasé à Ottawa. Ça ne sera même pas. pas dit. Puis eux vont prendre des décisions qui sont radicalement opposées. On est mieux d'avoir une présence forte. Puis je ne le reproche pas parce que c'est le Parlement des Canadiens. Je ne le reproche pas. C'est la loi de la majorité. C'est ça la démocratie aussi. Toi, tu es partisan on en revient au souverainisme de province. Tu es partisan d'une coupure franche. Oui, je suis un partisan de la clarté. Je suis un partisan de la clarté. Ce qui ne veut pas dire que ça ne veut pas dire s'isoler. Au contraire, loin de là. Moi, j'aime mieux qu'on appartienne au monde, qu'on soit dans les forums internationaux. J'aime bien mieux ça. Ça ne veut pas dire s'isoler. Ça ne veut certainement pas dire de rompre les relations avec le Canada. Avoir été longtemps avec un pays de même, on sait comment faire des affaires avec eux autres, même si on en fait infiniment plus avec les États-Unis qu'avec le Canada. Depuis le libre-échange nord-américain, ce n'est même pas fondamental d'avoir une entente économique avec le reste du Canada. Ça peut être bien, ça peut être utile, mais ce n'est pas fondamental. Ce n'est pas essentiel comme ça pouvait le paraître en 80 au premier référendum avec René Lavec. À l'époque, ça pouvait paraître fondamental. Là, ça ne l'est plus. On a des partenariats avec un paquet d'autres États dans le monde. On fait des affaires avec le Canada puis honnêtement, je vais vous annoncer un scoop. On va continuer à en faire. Écoute, je ne sais pas s'il faudrait qu'on invite plutôt Alain Thérien. Est-ce que tu es capable de nous parler de la péréquation? Écoute, c'est un système... On ne comprend rien. Il y a-tu quelqu'un qui est capable de dire « Moi, je comprends ça, la péréquation, je m'en vais vous l'expliquer. » Je pense que le seul qui m'a déjà permis de toucher un peu une compréhension, c'est Alain Thérien. Alain, il va te l'expliquer mieux quand même. Évidemment, il y a beaucoup de mythes fédéralistes autour de ça. Bien, c'est ça. Parce qu'on se la fait se la fait servir à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va faire sans l'argent de la péréquation? Quand on regarde en termes de per capita, on n'est vraiment pas en province qui en a le plus, évidemment. Puis, enlève le pétrole à l'Alberta aussi. Mais moi aussi, je pense... Ça change pas mal la dynamique aussi. Il y a le pétrole. Il y a aussi, justement, les investissements fédéraux directs. On me semble... Tu sais, quand tu vois les mandats qui se donnent entre autres dans les... Voyons, les... les chantiers navaux. Les chantiers navaux. Les chantiers navaux. Quand tu vois, justement, l'interventionnisme dans l'industrie de l'automobile puis tout ça, là, tu regardes ce qu'on a ici puis tu te dis, bien, c'est peut-être une façon de compenser quelque part, mais j'essaie de... Je veux dire, il y a eu un paquet de simulations financières budgétaires sérieuses au fil du temps. Que ce soit en 1973 quand Jacques Parizeau comme candidat péquiste le défend, que ce soit comme... que ce soit François Legault en 2005 comme député péquiste qui défendait aussi son budget de l'an 1. On appelle ça les budgets de l'an 1 souvent. Ou M. Gobeil aussi qui est maintenant qui avait écrit un gouvernement de trop qui avait travaillé là-dessus aussi. Ou que ce soit plus récemment Maxime Duchesne qui a écrit les finances d'un Québec indépendant. Ou Paul Saint-Pierre Plamondon qui a lancé un document qui a été très peu contesté d'ailleurs, qui a été très peu attaqué sur sa rigueur, qui a été confirmé par des économistes. Tout le monde s'entend sur le fait que ça serait bénéfique, qu'on serait libre de nos moyens. n'est pas en train de dire que... C'est ça qui est intéressant. Libre de nos moyens. Exactement. Moi, j'aime mieux ça. Je voulais arrêter la péréquation. Parfait, mais renvoyez-moi tout que je prenne mes décisions. Arrêtez d'essayer de me lier par vos décisions à vous. C'est ça un piège la péréquation finalement? Oui, en grande partie. C'est le fun parce que tu as fait un pont qui peut nous amener à parler un peu de libre-échange. C'est un de tes dossiers que tu connais bien. Puis c'est super intéressant ce pont, cette espèce d'information-là que tu viens de nous lancer qui est super intrigante à savoir qu'on a plus de commerce à l'extérieur de la fédération qu'avec un partenaire au sein de la fédération qui serait, mettons, le reste du Canada par exemple. Énormément, notamment l'État de New York qui est un très, très bon partenaire du Québec. On a tout intérêt à avoir notre chaise à la table des nations. Ben oui, à 100%. 100%. Puis à ce moment-là, justement, le calcul, puis c'était pas des deux de pique en économie, Jacques Parizeau ou Bernard Landry, le calcul notamment du libre-échange avec les États-Unis au moment où Brian Mulroney fait sa deuxième élection là-dessus, qui en fait une espèce d'élection référendaire là-dessus, le calcul des souverainistes qui appuient dans l'aventure les conservateurs, les progressistes conservateurs de Mulroney, c'est notamment de sortir du Canada. C'est de dire, on vient de perdre un référendum sur les chantages économiques. Là, il nous disait, vous allez tout perdre, les pensions de vieillesse, les montagnes vont déménager, puis tu sais, c'était les sièges sociaux. On se souvient du coup de la Brings, quand il y avait des camions qui laissaient croire. Ça, c'est vrai. C'était une opération montée. Il y a un stationnement intérieur, il pouvait passer par là. Mais ils ont décidé de faire l'extérieur puis d'appeler les médias. Fait qu'ils nous fassent pas croire que c'était pas une opération. À trois jours, trois, quatre jours des élections, bon, c'était du chantage économique. C'est vrai. Donc là, le calcul des grands économistes indépendantistes à ce moment-là, c'est de dire, on dépendra plus du Canada. Faites-nous toutes les peurs que vous voulez. C'est comme de faire croire aux bonhommes sataires. Ça marche plus. Regardez, nos PME ont maintenant accès au marché du Sud. Ça empêche pas qu'on va vous proposer quand même un partenariat économique. mais si vous dites non, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Tout ce qui touche la gestion de l'offre. En fait, je serais curieux de t'entendre premièrement. Fais-nous là un portrait de où se situe le Canada dans sa capacité justement à gérer son offre actuellement, à gérer l'offre à l'avantage des Canadiens actuellement versus ce qu'on serait capable de faire au Québec. Est-ce qu'on serait pas comme petit pays peut-être moins, moins, comment dire, en possession de nos moyens pour pouvoir imposer une gestion de l'offre? Tu parles de la gestion de l'offre, donc le système qui vient protéger les secteurs de la volaille, des oeufs, des secteurs des produits laitiers, etc. Est-ce qu'on n'est pas plus fort dans la fédération pour gérer justement pour un système de gestion de l'offre que... En tout cas, c'est pas ça qu'on a vu à date. On a vu qu'ils ont négocié trois ententes puis ils ont fait des brèches. Puis à chaque fois, ils se disent inquiétez-vous pas, c'est une petite brèche de rien. Puis je rappelle en passant que c'est un système fondamental qui est nécessaire, qui permet l'occupation du territoire, le développement rural, les développements des villages. Il n'y a pas un pays sur la terre, pas tous les pays qui ont des systèmes de gestion de l'offre, mais il n'y en a pas un qui va traiter l'agriculture comme un marché parmi d'autres puis dire let's go comme si c'était des automobiles. Il n'y a pas un pays qui fait ça. Il n'y a pas un pays qui fait ça dans la vie. Parce que c'est les aliments qu'on a dans nos assiettes. L'agriculture, c'est ce qu'on... On en a besoin trois fois par jour. Puis c'est la première... On ouvre notre frigo. Il faut se rappeler que l'agriculture, c'est l'alimentation, donc c'est la vie, c'est la survie. Puis il n'y a pas... Le système de la gestion de l'offre, il fonctionne. C'est un petit peu un pari puis là, je grossis le trait parce qu'il y a toujours des exceptions, toujours des mécanismes complexes puis je ne veux pas aller trop dans les complexités. Mais c'est finalement dans les productions qu'on a nommées une manière de dire on occupe le marché intérieur mais nous, on n'a pas d'intérêt à aller à l'étranger. On n'a pas d'intérêt à exporter. On a vu Ottawa à trois reprises, que ce soit les conservateurs ou les libéraux puis ils se renvoient tout le temps à balle en disant c'est de ta faute. À trois reprises, faire des brèches. Puis à chaque fois, donc des petites parts de produits, que ce soit les fromages européens, que ce soit les produits laissiers américains puis à chaque fois, ils nous disent c'est juste des petits pourcentages. Mais quand on les additionne les petits pourcentages, d'abord, allez dire à des gens qui travaillent fort sur les fermes que c'est juste un petit pourcentage. alors qu'eux doivent les gérer les pertes au quotidien. Allez leur dire ça. D'une part, moi j'en ai énormément dans ma circonscription. C'est vrai, t'es bien placé. Puis moi, justement, moi je copilote un projet de loi pour mettre dans la loi des affaires étrangères qu'on n'a plus le droit d'y toucher dans une négociation. On l'inscrit dans la loi. Il y a déjà une loi sur les négociations d'accord où on dit par exemple on ne peut pas signer quelque chose qui irait à l'encontre des droits humains. Bien on ajoute qui irait pas à l'encontre de la gestion de l'offre. On ajoute une ligne. Sauf que Ottawa a montré que justement c'était tellement un système qui était cher au Québec mais quand vient le temps de négocier, de dire OK, on va jouer cette petite carte-là mais en échange on va faire un gain ailleurs. On va jouer celle-là mais on va sacrifier un petit peu les patentes québécoises mais en échange par exemple on va permettre aux boeufs de l'Ouest d'être gagnants. Donc c'est pour te répondre comment pour des intérêts fondamentaux on ne peut pas faire confiance à un géant dans lequel on est une minorité. C'est ça dans tout. Puis il n'y a aussi aucune transparence. Moi je te le dis sur le comité du commerce international on nous a déjà demandé d'étudier un accord l'accord avec le Royaume-Uni sans voir le texte. Donc on recevait des témoins qui prenaient position qui nous disaient ce qu'ils en pensaient mais on n'avait pas le texte. Donc vous aviez des témoins spécialistes qui eux avaient lu se prononcer sur un texte. Ils n'avaient pas plus où? Ils n'avaient pas plus eu? Ben le monde disait quoi? Je ne comprends pas. C'est exactement ce que je me disais. C'était le théâtre de l'absurde. C'est-à-dire comment le Canada garde... Parce que le Canada garde sa culture monarchique. Il n'y a aucune transparence face aux élus. Il n'y a aucun mécanisme. Il y a un mécanisme ou une politique qu'on appelle de consultation des élus mais ce n'est même pas une loi. Il n'y a même pas d'obligation légale à ce que par exemple un accord soit présenté dans un temps raisonnable pour que les parlementaires puissent faire leur travail comme il faut, lire ça. C'est souvent volumineux, très complexe. Le pire, c'est qu'on finit par voter sur une loi de mise en oeuvre, même pas sur l'accord lui-même. On ne peut à peu près rien modifier. Donc, c'est comme si c'était d'emblée... C'est carrément ça. D'emblée, c'était admis. Maintenant, on travaillait sur la mise en oeuvre d'un truc. Et je te dirais aussi là-dessus qu'on a amené des lois dans le passé. Le Bloc, à l'époque, il y avait un député qui s'appelait Daniel Turp qui est devenu député péquiste par la suite qui avait beaucoup poussé pour ça des lois pour plus de transparence puis jamais ça a passé parce que le Canada garde sa culture foncièrement monarchique, une culture de l'opacité. Puis c'est une pétromonarchie. Et en même temps, il n'y a pas plus de transparence face aux provinces. Pensez pas que les provinces sont consultées ou sont amenées... Pas juste pour le Québec. Non. Mais dans le cas du Québec, évidemment, comme nation distincte, c'est autre chose. On avait... On a eu une doctrine gérant la joie pendant un temps qui cherchait à donner une position internationale. On a des délégations du Québec à l'étranger dont celle de Paris a même le statut d'ambassade à part entière. On a une volonté, nous. On a une volonté nationale et donc internationale. Puis il y a eu une exception une fois. Puis ça, c'est intéressant. Dans le cas de la négociation avec l'Union européenne, mais le négociateur du Québec le disait, il disait, on est partout sauf à la table de négo. Notre job est essentiellement dans les corridors. C'est de même qu'on essaie de tirer ficelle. C'est de même qu'on essaie de faire des gains. Mais c'est quand même en toute absence du Québec malgré tout là où les décisions se prennent. Sauf que ça a quand même permis d'arracher des petites affaires. Mais pourquoi le Québec était dans cette négociation parce que l'Union européenne l'avait exigé? Ce n'est même pas parce que le Canada de bonne foi disait on veut vous entendre. Écoute, ça me fait penser beaucoup au dossier culturel ce que tu nous racontes là parce qu'on voit qu'il y a des décisions et des négociations qui ont cours actuellement en culture avec la ministre du patrimoine, avec les géants américains. Puis quand j'ai eu l'occasion de discuter avec elle dans le cadre des engagés publics, vous irez voir ça d'ailleurs, l'épisode est disponible sur YouTube. Puis elle me disait, quand je lui disais, est-ce que c'est bien travaillé en coopération avec la culture québécoise, avec le Québec? Puis je savais pour avoir aussi rencontré Mathieu Lacombe au moins quatre fois dans les dernières années dans le cadre encore une fois des engagés publics, c'est disponible sur YouTube. Lui, il me disait on est toujours mis face aux faits accomplis puis on est rarement consultés. Puis je rapportais ça à Mme la ministre puis elle me disait... Une fonction qui se résume à ce temps appuyé finalement. Elle, ce qu'elle me disait, elle me dit la chaise est disponible. Comme si le Québec était l'un des représentants où tu sais que Meta peut venir s'asseoir à la chaise d'à côté, bien le Québec n'a rien à venir prendre une chaise puis venir discuter. On le fera en tant que pays. C'est la vraie manière. On le fera en tant que pays. Tu sais, souvent il se targuait de nous dire « Hey, sous les conservateurs, on a donné un siège à l'UNESCO au Québec. » Un siège est un strapontin parce que le Québec ne peut pas y aller si la délégation canadienne n'y est pas. C'est aussi simple que ça. Un siège, ça voudrait dire que le Québec peut aller parler librement, faire valoir ses intérêts, parler pour la diversité culturelle, parler, etc. Bon, faire valoir ses valeurs. Le strapontin. Le pouvoir politique du Québec dans le Canada est un strapontin. Ben, c'est à peu près ça puis c'est exactement ça. C'est une bonne image. On l'a retrouvé ici. Écoute, on a chiré à peu près dans le sens où j'essayais de structurer ça un peu. On est rendu à combien, Bluffin? On est rendu à 43 minutes. Là, c'est combien ton max? Ben, 52. On a 10 minutes. Je vais te le demander comme ça. C'est mon Pierre. Il a dit, « Ben là, je vais couper un petit bout. Est-ce que vous avez pas vu? » Mesdames et messieurs, c'est que tantôt, je me suis pratiquement mouché publiquement à l'écran. Ah bon, donc, il vous annonce qu'il l'a coupé. Tantôt, il était pas sûr de le faire. Bon appétit, tout le monde. Donc, imagine qu'on a peut-être en réalité 41 minutes. De fait, peut-être un peu plus, 42 minutes. De fait, il y a-tu un dossier, je vais te le demander, tiens. Il y a-tu un dossier que tu veux qui te tient à cœur particulièrement que t'aimerais profiter de la tribune pour l'aborder? C'est une bonne question. Écoute, ben, je pense que j'irais sans doute à une espèce d'appel général à regarder, parce qu'encore, à regarder la question de la puissance chinoise qui est grandissante. Oh! puis ça, je trouve ça intéressant. T'en ai parlé avec Pierre Paulus, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est intéressant parce que j'ai fait, d'ailleurs, ça avait diffusé quand? J'allais dire cette semaine, mais ça sera peut-être pas... Cette semaine, ça veut dire si... Je vais dire, j'ai été récemment à LCN. Oui, mais c'est correct. Tu peux te dire de même, mais je peux aussi... Encore une fois, je ne couperai pas ça. Il n'y a pas de problème, ça va être diffusé, selon moi, dans le coin du 15 septembre. Bon, en tout cas, je vais dire, j'ai été récemment à LCN pour en parler, justement. Oui, ça reste encore vrai si tu dis récemment. La question était sur les tarifs sur les véhicules chinois. Ah, un méchant dossier, oui. Oui, bon. Mais il y a tellement d'autres affaires qu'on pourrait dire, par exemple. Oui. Mais c'en est un. Mais disons qu'on a un intérêt fondamental à développer au Québec. Explique-nous-là, ce dossier-là, s'il te plaît. C'est vraiment intéressant. Donc, 100 %. Oui. C'est ça? C'est une taxe. On va taxer à 100 % les véhicules électriques chinois. Là, j'en entends qu'ils disent, oui, mais ça va peut-être coûter plus cher pour les consommateurs. C'est ce que je me disais, moi, en regardant ça. Mais d'abord, les véhicules pénalisés, les Tesla de ce monde, les Volvo, etc., ce n'est pas des véhicules de classe moyenne. Il faut préciser, ce n'est pas des véhicules de classe moyenne, pour la classe moyenne. Ensuite, si on regarde, on a un exemple. L'histoire sert aussi à nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas d'un fois. Le Japon. Si on regarde dans les années 80, puis c'est le père du libre-échange, Ronald Reagan, qui met ça en place, qui met en place des tarifs sur les véhicules japonais dans les années 80. Parce que lui, il est tanné qu'il y ait des pratiques qu'il juge indignes du commerce. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a favorisé une relocalisation de la production. Moi, je veux bien qu'on dise le libre-commerce, mais d'abord, on a tout intérêt à relocaliser, à ne pas dire qu'il faut que ça soit à l'autre bout de la planète puis le plus on a de proximité, le mieux c'est. Le plus on est dans des chaînes d'approvisionnement qui sont idéalement locales ou régionales ou nationales ou nord-américaines. C'est notre intérêt. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de partenaires sur les autres continents, bien entendu. Sauf qu'on a intérêt quand même à avoir cette chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Puis là, avec ça, avec des tarifs comme ça, je pense que ça va forcer les fabricants à ramener leurs activités. Ça peut juste être bénéfique pour les emplois. Au Québec et au Canada. La Chine n'est pas ce qu'on peut appeler un partenaire honnête à bien des égards. On parle d'un pays qui, quand il met la main sur les minéraux rares, sur les minéraux critiques, il n'en laisse pas aux autres. Il y a des règlements qui font que ça soit juste transité entre Chinois là-bas. Puis en termes de batterie, l'immense majorité des usines à batterie qui vont ouvrir dans les prochaines années, ça va être en Chine. On a intérêt à développer ça ici aussi. Techniquement, le premier ministre Trudeau et le président Biden comprennent ça parce qu'ils ont signé une entente au début du mandat de Joe Biden pour l'accès aux minéraux stratégiques des deux pays pour les entreprises. Par contre, évidemment, le protectionnisme américain ne rend pas tout le temps service là-dessus. Défendre leurs constructeurs eux autres puis pas nécessairement la production nord-américaine dans son ensemble non plus. Puis pour y arriver, il faut qu'on le fasse ensemble. Mais de manière générale, que ce soit aussi en contrôle des investissements, que ce soit sur la question des entreprises minières, que ce soit sur la question aussi des biens qui sont issus du travail forcé qui rentrent en sol canadien, qui viennent souvent de Chine, le Canada est un cancre. Moi, j'ai déposé ce qu'on appelle une question feuilleton en chambre, c'est-à-dire qu'on demande au gouvernement de nous répondre par écrit. Ils sont obligés de le faire dans un délai d'un certain nombre de jours. Je dis combien de cargaisons ont été saisies pour recours au travail forcé. Je n'ai même pas demandé juste la Chine, j'ai demandé de façon générale. La réponse, c'est qu'il y en a une puis la décision a été renversée devant les tribunaux. Du côté des Américains, on parle de milliards en valeur, des marchandises qui valent des milliards qui ont été saisies à la frontière. Donc, je n'irai pas, parce que je n'ai pas la preuve, je n'irai pas jusqu'à dire que ce qui est refoulé à la frontière américaine, ça se ramasse au Canada automatiquement, mais je peux le supposer quand même assez fortement. Donc, le Canada est un cancre puis il y a une loi qui ne vaut rien là-dedans, qui ne fait aucune vérification. Il laisse au douanier le fardeau de le vérifier tandis que les Américains demandent à la compagnie de le prouver. Comme si c'est quelque chose que tu remarquais à la flashlight, à la lampe de poche, quand tu ouvres une boîte à la douane. Non, puis on n'a pas les moyens de... J'imagine que nos doigts n'ont pas les moyens d'enquêter ça. Ben non, ben non, c'est pour ça que ça doit s'y limiter à estampiller. Fait qu'à bien des égards, les États-Unis sont très méfiants par rapport à la passoire canadienne. Puis prend aussi le manque de surveillance. Puis je te disais que la batterie électrique allait être un enjeu du futur. C'est déjà un enjeu, c'est un enjeu géostratégique continental majeur, un enjeu de sécurité. Puis les investissements miniers, les minières canadiennes sont souvent canadiennes juste dans leur nom. Tu peux t'enregistrer extrêmement facilement parce que la Bourse de Toronto t'offre des avantages spéculatifs et des avantages fiscaux assez indéniables. Puis c'est un pavillon de complaisance au final. Il suffit d'avoir un casier postal. Fait que t'imagines-tu comment le Canada sert de passoire ou de paradis des minières qui, en passant, vont se livrer à toutes sortes de comportements dans le monde? Fait que là, le Canada nous disait « Moi, je suis premier État post-national, c'est donc beau. » C'est ça que ça donne, un État post-national. Un État qui ne comprend rien à la stratégie, qui ne comprend rien au danger, qui agite le monde en ce moment. C'est fascinant. Écoute, je pense qu'il faudrait refaire un épisode que là-dessus. J'attends ton invitation. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. On est déjà, écoute, ça tire vraiment déjà vers la fin notre truc. Puis j'aurais aimé... Bon, à la minute de l'année, j'ai quand même couvert des sujets à travers ça. On n'a pas vraiment parlé de façon structurée de tes livres. On s'est arrêtés au premier, c'est vrai. Vous aurez l'élé. Puis je voulais te raconter d'ailleurs que quand Paul Saint-Pierre Plamondon était mon voisin au Salon du Livre à Montréal, à l'époque, il n'était pas d'accord avec moi. Il me trouvait trop raide sur les maudits provincialistes puis tout ça. Il disait, il faut prendre un point de recul par rapport à la question nationale. Puis il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années après être devenu chef du PQ, je l'avais recroisé d'une assemblée puis il m'avait dit, c'est toi qui avais raison. Oui. Ah oui. Tu pourrais demander si c'est vrai, mais il me l'a dit. Mais, comment ça que tu nous la racontes en détail? C'est quoi exactement? Explique-nous, c'était quoi l'enjeu sur lequel vous n'étiez pas d'accord? En fait, c'est que lui venait de sortir les orphelins politiques. Lui, à l'époque, il était plutôt de l'idée qu'il fallait peut-être prendre un petit pas de recul face à la souveraineté. Avec Mélanie Joly, genre. Ça, c'était, c'était, en fait, c'est un livre. Mais son groupe avec Mélanie Joly, je suis jeune m'abuse. C'est avant ça, ça s'appelait la génération d'idées. Ah oui, oui, t'as raison. C'est plus ancien que ça. Puis, tu sais, Paul, c'est un gars qui a des idées puis même quand on n'est pas d'accord, c'est agréable de voir que toute sa vie, il a voulu embrasser. Puis ça, c'est tout à son honneur. Mais oui, lui, il venait de sortir ça puis moi, je venais de sortir le souverainiste de province qui était une thèse complètement contraire qui est de dire si t'es un restaurant de poulet, fait pas croire que t'en as pas sur ton menu, là, qui est une thèse complètement contraire. Puis arrête de dire on aura peut-être du poulet sur le menu si un jour les gens sont prêts à vouloir en commander. Regarde, si t'écris poulet sur ton affiche. L'attendant à manger des burgers. Bon, c'est ça, exact. Fait qu'on n'était pas d'accord là-dessus, mais moi, je disais il est maudit provincialiste puis tout ça puis lui, il était pas d'accord avec ça puis finalement, on voit que depuis qu'il est chef, c'est pas mal. Il est pas mal. Oui, c'est pas mal. Encore une fois, dans le cadre des entrevues, j'ai l'occasion de parler avec plusieurs péquistes puis l'oppositionnement est assez clair sur la souveraineté actuellement. Est-ce que justement le timing va être bon jusqu'au bout? Là, on voit que les sondages sont positifs, sont bons pour le Parti québécois. Est-ce que lorsque le poids d'une indépendance potentielle soit plus concret, est-ce que l'électorat va pas justement ce qui faisait reculer les provincialistes, ce qui fait reculer les provincialistes? Est-ce que justement la tentation sera pas trop forte? Quand j'ai les provincialistes, je parle pas des électeurs qui sont pas encore convaincus. Non, non, je parle des gens qui stratégiquement en politique pensent que c'est plus raisonnable et prudent de justement ne pas mettre la souveraineté et l'indépendance comme positionnement frontal, disons-le de même. Est-ce que la tentation sera pas trop forte si on voit que les sondages continuent à gruger plus qu'on avance vers une élection réelle? Moi, je dirais que Paul a fait ce qu'il faut jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de mettre ça au cœur de ses prises de position, de ses engagements, que c'est pas juste une espèce de question théorique, qu'il le mette au cœur, qu'il dise, regarde, c'est sérieux, c'est pas juste un autre tantôt. De toute façon, le Québec va être de plus en plus ingouvernable dans le Canada, dans le régime canadien. Fait qu'il fait ce qu'il faut, genre la campagne de peur, ça pouvait peut-être surprendre justement avec, par exemple, l'arrivée de Pierre-Carles Péladeau quand le parti avait mis ça plutôt en veilleuse. Mais là, ce n'est pas en veilleuse. Fait qu'elle sera où la surprise? Personne qui peut prendre un air décontenancé en voyant ça. Est-ce qu'on va avoir, Simon-Pierre, savoir trembler comme candidat encore une fois, évidemment, dans ton comté de Saint-Hyacinthe-Bagotte lors de la prochaine élection Oui, ben écoute, dans un an, oui, ben je ne l'ai pas... Dans un an? Poilievre, aujourd'hui, il souhaitait une élection pour octobre. Oui, mais on connaît l'entente qu'il y a entre les deux larrons en foire qui occupent le pouvoir. Fait qu'il n'y aura pas rupture entre les deux. Moi, je pense que ça va être dans un an. Maintenant, la date n'est pas certaine parce qu'il y a cette espèce de projet de loi un peu loufoque au nom d'une fête hindoue qui veut pousser le gouvernement Trudeau à repousser d'une semaine mais qui n'est pas lié au fait que 80 députés vont avoir leur pension, bien sûr, parce qu'on l'échappe par une journée. Ceux qui sont élus en 2019, si l'élection est à la date prévue, on échappe la pension par une journée. C'est quoi les règles sur les pensions? Pile. Deux élections, six ans, pile jour pour jour. Puis là, en repoussant d'une semaine, bien sûr, ce n'est que... Ça n'a aucun lien avec ça. Tu liras mon sarcasme. Donc, on est contre ça, ça n'a aucun sens, honnêtement. Puis même à ça, une fête religieuse ne devrait pas être une raison de repousser une élection. Il y a le vote de participation qui existe pour ça aussi. Genre, si tu es trop occupé le jour J, tu peux y aller avant. C'est ça, il y a déjà des mécanismes. Puis maintenant, il y a tellement de procédures que tu peux aller voter chaque jour au directeur du scrutin. Personne qui peut dire que je n'ai pas pu aller voter parce que j'étais dans ma fête religieuse. C'est insensé. Mais bref... C'est un prétexte. Pour répondre à ta question, écoute, oui, je ne l'ai pas annoncé encore. Je te l'annonce en primaire. Dis-le. Je serai candidat du Bloc québécois dans Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton parce que ce sera le nouveau nom de la circonscription. Bon, bien merci beaucoup, Simon-Pierre. C'est vraiment un plaisir. Écoute, je pense que j'aurai continué comme ça. Une prochaine fois, bien oui. On en fera plus d'un. Avec grand plaisir, tu passes. De toute façon, souvent à Québec, en tant de la région, tu as encore bien des amis puis des choses à faire dans le coin. Donc toi? On aura l'occasion. Bien oui, tout à fait. On aura l'occasion d'aller prendre un verre puis la prochaine, ce qu'on fera, on le fera autour d'une bière. Oui. On se fera une entrevue comme ça. En fait, je t'amènerai de la bière de ma région. Ah oui, donc? Oui. Je t'amènerai quelques bières de différents producteurs. On en a des excellentes. Ça ferait un beau concept. Ça serait vraiment le fun. On invitera Marc Dean. Ah oui, pourquoi pas? Mon cher ami Marc Dean qui a aussi des bonnes compétences en matière de questions internationales. On va te laisser la bière. Ça, je le laisserai commenter. On ne se prononcera pas la tue. On ne veut surtout pas partir des rumeurs. Fait que, hé, bien merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette première entrevue de cette nouvelle saison des engagés publics. des entrevues comme celle-là. Vous m'avez entendu tout au long de... Je t'arrête de regarder la caméra pour faire ma conclusion. Puis, finalement, c'est toi. C'est pas toi qu'on voit. Ça, tu vas couper, je me dis. Non, on veut le garder. C'est juste drôle. Tu gardes du vrai comme ça. C'est ça, le podcasting. C'est ce qui fait que le monde aime les podcasts. C'est qu'on sort du format. Du script. On sort du script. Des fois, c'est un peu tout croche. Mes questions, regarde, t'as vu, c'est trop long. Je tout croche. Ce n'est pas grave. Regarde, c'est le monde normal. C'est le monde... Moi, je me pose des questions. Je me dis, si je me pose cette question-là, probablement qu'il y en a en mots juste qui se la pose. Fait que je ne suis pas gêné de les poser. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, on va... C'est ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, vous l'avez entendu, il y en a plein des entrevues comme celle-là. Allez voir les autres. Allez fouiller sur notre compte YouTube. Puis, donc, là, je te remercie officiellement avec la caméra sur toi. Merci, Simon-Pierre, de s'avoir tremblé. Merci, Denis. Et on se retrouve, tout le monde, pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada